On va retrouver Marie-Blanche Cordoue, Marie-Blanche Cordoue pour sa chronique littéraire comme chaque semaine. On la retrouve, elle est la Marie-Blanche. Bonjour Alexandra, écoutez je vais bien, tout va bien, c'est la rentrée donc tout va bien. Oui on est plutôt pas mal alors on a hâte justement de connaître votre nouvelle sélection pour nos soirs de fin d'été. Alors pour cette semaine justement, ce sont des livres sur les femmes. Et écrits par des femmes. Alors le premier c'est un premier roman, ça s'appelle Dans son nombre de talibanières aux éditions rédactives. Alors les éditions rédactives, j'étais venue vous présenter la maison d'édition, elle est textoise et c'est Mylis Père qui est la directrice de la maison d'édition et qui depuis m'envoie régulièrement des bouquins et donc je me régale, j'apprécie les premiers romans qu'elle met en avant. Donc ici talibanières, elle est de Rousset, je pense qu'elle est d'origine de Corse, elle a à peu près 36 ans et c'est une jeune maman et elle a pu maintenant mettre en avant sa passion qui est l'écriture. En même temps, quel autre domaine que je vais vous dire puisque ça parle de course automobile ? Est-ce que vous aimez la course automobile Alexandra ? Alors moi je vais vous avouer que pas spécialement, non je vais être très honnête avec vous, pas spécialement, non. Alors je vous rassure, moi non plus. Donc je suis rentrée dans les quelques pages du livre en me disant, ah bon, qu'est-ce que c'est ? Donc ce sont deux jeunes femmes, deux passionnées de course automobile et qui font donc une course amateur et qui se rendent compte, il y a Linda et Sarah et elles sont toutes les deux au top de la course automobile et elles vont être recrutées par une grande épurie pour justement mettre en avant la promotion des voitures et on est dans un monde qui m'était complètement étranger et j'ai appris des tas de choses, comment dépasser sur la course, comment freiner, comment prendre son véhicule etc. Mais au milieu de ça, il y a deux femmes et donc deux histoires avec Linda qui est donc l'héroïne du livre qui est un peu timide, un peu une adolescente on va dire, c'est-à-dire qu'elle a une vingtaine d'années, elle est encore avec ses potes et puis en même temps, elle va rentrer dans le monde adulte puisqu'elle est embauchée dans cette épurie et puis il y a sa rivale Sarah qui elle est au top du top et qui met tout en avant pour toujours garder la première marche du podium. Donc elles sont très rivales et Sarah est vraiment d'une jalousie féroce pour Linda, donc elles sont en compétition toutes les deux et puis surtout Sarah fait beaucoup de crasse à Linda donc il y a une ambiance assez plaisante comme ça et on se demande pourquoi elle l'a prise en gris. Donc il y a cette relation qui va tourner vers l'ambigu. Et finalement dans ce livre qui part sur une histoire de ces deux jeunes compétitrices voilà compétitrices qui ont vraiment envie de gagner, qui ont envie d'avancer et bien on va finir par une intrigue et une intrigue déroutante qui amène une suite et qui donne encore plus de couleurs à ce titre qui s'appelle Dans son Nombre. Alors je vous invite à le lire parce que c'est un roman très bien écrit, captivant et qui nous entraîne dans ce monde inconnu dans lequel finalement on se laisse porter, c'est bien écrit, c'est agréable, dans son nombre de telles bannières, donc une édition rédactive. Oui et puis c'est vrai que c'est un monde très masculin finalement la course automobile donc pour une fois c'est bien de le voir sous l'angle féminin puisque bon il y a beaucoup de, je connais pas moi de coureuses, je sais pas si on dit comme ça, mais automobiles, je connais que des hommes et on voit toujours des hommes à la télé. Et tout à fait, moi mon mari qui est passionné devant sa télé, et malheureusement j'ai des dimanche après-midi endiablé de course automobile, je me suis dit oh non, pitié, finalement j'ai adoré, donc ça va. C'est génial. Donc je le recommande vivement. Ok. Et puis vous pouvez le trouver dans toutes les librairies que soient, sachez que cette éditrice elle met tout en place, ses livres sont de plus en plus partout dans toutes les librairies. Voilà. On passe à un autre livre d'un style différent, un livre de développement personnel. Alors je m'adresse à toutes les jeunes femmes de 30, 40 ans, qui malheureusement accumulent les déceptions amoureuses, qui se demandent comment ça se fait qu'elles n'arrivent pas à trouver l'homme idéal. Alors écoutez-moi mesdames, mesdemoiselles, vous allez lire ce livre et je vous garantis qu'après vous allez trouver l'amour et le garder. Ça s'appelle Rendez dingue tous les hommes. Voilà. Alors il y aurait la recette dans ce livre pour attraper l'homme idéal. C'est pas mal ça, dites donc. Bah écoutez, moi j'ai vu, alors je me suis remise en question en me disant, ah bon, ah mais oui, d'accord. Donc c'est Samantha Upiglia. Elle est de Sainte-Maxime, cette dame. Elle est conseillère matrimoniale et en fait elle dit qu'elle est love coach, c'est-à-dire coach de l'amour. Voilà. Et donc dans ce manuel, elle nous donne des tas de conseils. En fait, elle fait un bilan. Elle recueille des témoignages de jeunes femmes, bon ou mauvais. Et à partir de ces témoignages, elle essaye de déchiffrer ce qui n'allait pas ou ce qui allait pour nous donner vraiment tous les conseils qu'on pourrait attendre pour justement être au mieux. Alors attention, c'est pas un relooking. Voilà, on n'est pas attention, on faut sortir. Mais moi je dirais c'est un relooking intérieur. C'est-à-dire qu'on va aller chercher à l'intérieur de soi ce qui ne va pas. Voilà. Et ce qui va aussi le mettre en avant. Et bien sûr, il y a des conseils vraiment super comme se libérer de tous les sentiments négatifs qu'on peut avoir, comme les rancœurs, comme l'amertume, tout ça qui font qu'en fait ça nous aigri. Et ça nous, finalement, entraîne vers des situations qui sont toujours les mêmes. Parce que peut-être qu'on attire ce genre de situation quelque part. N'oublions pas, Marie-Blanche, que les hommes doivent également se remettre en question, très certainement, dans l'échelle des relations. Moi j'attends le tome « Rendez dingue toutes les femmes ». Parce que je suis entièrement d'accord avec vous. Si on fait un travail sur nous, les femmes, il faut aussi que les hommes le fassent. On est d'accord. Bien sûr. En tout cas, c'est sympa comme idée. C'est rigolo en plus. Alors il faut savoir que Samantha Propiglia est une youtubeuse confirmée. Elle a 60 000 abonnés. D'accord. Et elle lui met des vidéos régulièrement, tous les jours, où elle donne des conseils sur des petits sujets comme ça, que l'on peut retrouver dans son livre. Voilà. C'est vraiment un condensé de tout ça. Et on a vraiment des conseils fantastiques. Moi je dis, avec, à chaque fois, elle part vraiment d'un sujet, d'un témoignage. Donc vraiment, je vous le recommande. Samantha Propiglia. « Rendez dingue tous les hommes. Attilez l'homme de vos rêves en devenant irrésistible. » Waouh. Voilà le programme. Merci beaucoup, Marie-Blanche, pour cette sélection de la semaine. On vous embrasse. On vous souhaite une bonne semaine à venir. Et puis, on vous dit à bientôt, à semaine prochaine. À très bientôt. Merci. Au revoir. Surprise. Bonne journée. Ciao, ciao.